Je dois apparaître quatre fois sur scène et j'ai quatre costumes différents. C'est magique. La grandeur et la beauté de tous les décors et des lumières. Visuellement époustouflant. L'auberge, par exemple, du premier acte, elle pèse trois tonnes. Drôle. Rock. Envoûtant. Les changements de décors se font en quelques secondes. Je n'ai jamais fait un spectacle avec 22 tonnes de décors. C'est une grosse folie. C'est la chose qui m'a surpris au début quand j'ai vu le spectacle à Berlin. Je ne savais pas que le show avait déjà 17 ans. Parce que je l'ai trouvé vraiment beaucoup d'actualité, très moderne. Les musiques comme l'histoire, comme le jour entre les acteurs. On a des musiciens qui sont présents tous les soirs en live. On a beaucoup d'artistes sur scène, on est 35. Cette salle n'a jamais connu un spectacle avec 22 tonnes de décors. Les techniciens de stage disaient que ce qu'ils avaient eu techniquement de plus difficile, c'était le roi lion qui était quand même très visuel. Et le bal des vampires est deux fois plus compliqué, plus lourd que le roi lion. Dommage que cet homme soit parti. Mais qui donc était-il ? Un infirme. Vous avez peur de lui. Je crois que j'ai mis dans le mille. Le professeur à bronze yeux, c'est un vrai travail de composition puisque je n'ai pas l'âge du rôle. Tout simplement parce que le personnage est trop lourd à porter physiquement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire ça quand on a 70 ans, mais c'est plus compliqué. Faire ça à 7 shows par semaine, il faut être un peu athlète. Je ne crois pas en la poudre aux yeux, ni au lapin qui pond des oeufs. Un chat noir au botte de ses yeux, je n'en ai jamais bu la queue. Le moment fort pour mon personnage, c'est le moment où tout à coup il se met à chanter, et puis ça s'emballe jusqu'à faire une note extrême, un contre-sol. N'essayez pas de me tromper, de me berner, de me duper, car vous savez qu'en vérité, je ne crois qu'en la vérité, je ne crois qu'en la vérité. D'ailleurs, je vois dans la salle des gens qui suivent les strophes qui s'accumulent au fur et à mesure de la vitesse, et je vois qu'ils sont avec moi dans une asphyxie, et donc ça me fait rigoler, parce que je vois bien l'échange que j'ai avec le public à ce moment-là. Le moment du réveil des vampires est un tableau qui est très marquant, qui est dans la veine des thrillers ou des ghosts, ces clips mythiques de Michael Jackson, qui jouent avec les codes d'Halloween, vampires, mort vivants, etc. Et ce tableau chorégraphiquement, musicalement, moi je ne m'en lasse pas. Dans un répli, dans ce décor, noir comme la nuit. Jody Foster dit « Quand on vous propose un projet avec Polanski, vous ne vous souciez pas de ce que c'est, vous dites oui ». Il est très accroché aux détails, la rumeur est vraie. Il est dans un perfectionnisme constamment, l'exigence, la précision, la minutie. Mais dès qu'on voit le changement qu'il a fait, on comprend tout de suite pourquoi il l'a fait. C'est exactement le changement qu'il fallait. Polanski qui vous frappe sur les fesses avec un parapluie, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'était juste pour montrer au professeur ce qu'il devait faire, donc c'était ça la situation. Polanski n'a pas voulu qu'on cabotine. Donc on est en train de jouer la situation telle qu'elle est écrite. Et c'est peut-être aussi pour ça que des fois on se dit « Ah, c'est dommage que ça ne soit pas plus ». Mais on reste toujours sur le fil pour ne pas que ça déborde dans la caricature, parce qu'après c'est perdu d'avance. « J'ai souvent rêvé à ce rendez-vous, j'ai cru qu'il pourrait faire ton bonheur. Tu me laisses à genoux quand tu fais ces clips, c'est mon cœur. T'as rien laissé du tout quand t'as fait ces clips, c'est mon cœur. » C'est quand même très fidèle à la narration du film. Et en plus, là il y a une vraie claque visuelle. Chaque image est tellement étudiée qu'on dirait un film sur scène. Et quand on a aimé le bal des vampires en film, je pense qu'on s'y retrouve, sincèrement. Qu'il soit fan du film ou pas fan du film, c'est un spectacle à découvrir. Qu'il soit fan de comédie musicale ou pas, ça reste un spectacle à découvrir. Quand on n'est pas fan de comédie musicale, c'est qu'on n'a pas encore vu la bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada